Salut ! Alors, vous avez peut-être remarqué que dans la vie, on n'a pas toujours le même niveau d'énergie. Il y a des moments où on pète le feu, où ça va bien, où on a de l'énergie, où on a envie de faire ce qu'on est en train de faire, que ce soit un travail intellectuel, que ce soit un travail à limite manuel, ou que ce soit du sport, du mouvement. Et puis, il y a des moments, au sein même d'ailleurs de la même journée, souvent, où on est à plat, les batteries sont à plat, comme on dit, on n'a pas envie de faire ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on se sent obligé de faire, plutôt, des fois, on se traîne. Du coup, on rame, on nage à contre-courant. On ne s'est pas porté par le flot, comme disent les Américains. Au contraire, on essaie d'aller à contre-courant en se cravachant sans cesse. Résultat des courses, quand on va contre le flot, quand on essaie de nager comme ça à contre-courant, on a des moins bons résultats, on n'a pas de plaisir, et enfin, bref, c'est moins efficace à tout point de vue. A l'inverse, quand on est porté par notre vague d'énergie, hormonale notamment, tout est beaucoup plus facile, tout va pour le mieux, et on a des meilleurs résultats avec plus de plaisir. Donc, dans cette vidéo, moi, ce dont j'aimerais vous parler, ce que je veux partager avec vous, c'est six principes, six principes de base, qui, au fil du temps, m'ont aidé à améliorer, par exemple, mes séances de sport, mes séances de mouvement. On peut appeler ça comme on veut. Moi, c'est du mouvement naturel, j'estime, mais bon, on peut appeler ça du sport. Effectivement, c'est du sport. Joli mot, le sport. En fait, comment essayer de rendre ces séances de sport quotidiennes, ou quasi quotidiennes, à ce qui me concerne, plus agréables ? Comment faire en sorte que j'ai du plaisir et que ce ne soit pas une corvée ? Parce que quand les choses deviennent une corvée, on ne tient pas très longtemps en général. Alors, je partage avec vous ces règles tout de suite, ces six principes. Le premier, c'est adaptez-vous à la météo du jour. C'est simple, la météo du jour. Si, par exemple, tel jour, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des programmes très psychorigides. Si tel jour, vous avez décidé d'aller courir, ou tel jour, vous avez décidé d'aller marcher, ou de faire du vélo, et puis qu'il pleut des cordes, et que vous n'avez vraiment pas envie, ou bien qu'il y a un vent terrible, la bise noire, comme on dit dans ma région, ça ne sert à rien. Vous pouvez tout aussi bien faire un petit peu de gym, un quart de gym ou de yoga à la maison, quelque chose de plus adapté à la météo. Donc, simplement s'adapter à la météo, et pas simplement subir le programme qu'on s'est établi à l'avance, d'une manière psychorigide. Deuxième règle, deuxième principe, c'est le corollaire, moi je dis, du règle premier. En fait, tout simplement, c'est suivez votre envie du moment. L'idée, simplement, c'est de suivre son envie du moment, parce qu'il y a des moments, on a peut-être envie d'aller se balader, tout simplement, tout tranquillement. Puis, d'autres jours, on aura peut-être envie d'aller courir, et puis au bout du moment, on se sent bien. Alors, on va accélérer un petit peu plus, on va débourrer un peu la machine, et c'est le moment d'en profiter, parce que ça veut dire qu'on a la niaque pour faire ça. Et puis, d'autres moments, on aura envie, encore, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le premier principe, simplement, il ne fait pas très beau, on n'a pas envie, on sereine un peu, je vais faire juste un petit peu de gym à la maison. Voir, je ne vais rien faire du tout, parce que j'ai envie de rien faire. Donc, c'est s'adapter aussi à l'envie du moment. Évidemment, si vous vous dites tous les jours, j'ai envie de rien faire, il y aura un problème, on est d'accord, mais je ne parle pas vraiment de ça dans cette vidéo. Ensuite, troisième principe, suivez votre instinct une fois que vous êtes lancé. On sait tous que le plus difficile, bien sûr, quand on commence, on parle de zéro, la position de pause à une activité, quelle qu'elle soit, intellectuelle, physique et autre, c'est de se lancer, c'est de démarrer. Alors, une fois que vous êtes lancé, une fois que vous avez démarré, mon conseil là, ce serait vraiment de suivre votre instinct. C'est-à-dire que des moments, par exemple, on s'est dit, aujourd'hui, je vais quand même faire une petite sortie, ça ne va pas être terrible. Et puis, une fois qu'on est lancé, on est bien. On a la niaque, encore une fois, on a la pêche et on a envie de continuer un peu plus longtemps ou un petit peu plus, un peu plus rythmé. Suivez votre instinct. À l'inverse, des fois, on le fait parce qu'on se sent obligé de le faire. On se dit, il faut quand même que je me bouge un petit peu. Et puis, là, je parle toujours d'entraînement physique. Et puis, tout d'un coup, on se traîne, on est à la ramasse, c'est difficile, c'est pénible. Eh bien, ne vous forcez pas. Si vous avez décidé, je ne sais pas, je vous donne l'exemple de courir 35 minutes ou 40 minutes et qu'au bout d'un quart d'heure, vous en avez marre, arrêtez, arrêtez. Vous avez déjà fait un quart d'heure, ça va très bien. Et puis, vous allez récupérer, vous n'allez pas vous dégoûter mentalement et vous aurez plus la niaque le jour d'après. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mon quatrième conseil, quatrième principe, ce serait de varier, si possible, les activités. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça va vous donner... Enfin, il y a plein d'avantages. D'abord, vous aurez plus de nouveautés, dit plus de plaisir, plus de variétés. C'est ce qui fait le sel de la vie. Donc, vous allez avoir la niaque du coup. Vous allez vraiment vous dire, « Ouais, cette fois-ci, je change un petit peu. Demain, je fais ça. Après, demain, je fais ça. » C'est excellent de varier les plaisirs. D'ailleurs, les adeptes du triathlon, souvent avec lesquels j'ai pu discuter, me disaient, « Oui, c'est bien parce qu'avant, je faisais que de la course à pied ou que du vélo ou que de la natation. Et maintenant, vraiment, j'ai plus de plaisir à m'entraîner. » Alors qu'ils s'entraînent encore plus. Alors, on peut, sans parler du triathlon forcément, mais on peut étendre ça effectivement à tout type d'activités physiques. Donc, par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'aime aller marcher, j'aime aller courir de temps en temps, j'aime aller faire du vélo, je fais un petit peu de gym. Voilà, j'alterne un petit peu tout ça sous mon humeur. Je parie les activités. Ça permet d'éviter de se blesser. Ça permet d'être en meilleure forme physique parce qu'on est un athlète plus complet. Athlète entre guillemets, hein. Mais voilà, on est un athlète, on est un être humain plus complet, plus adaptable et en meilleure forme. Et puis, on évite les blessures encore une fois. Cinquième principe, « Bougez aux heures qui vous conviennent le mieux. » Alors, je sais, je sais que ce n'est pas toujours, toujours possible en fonction de son travail. Il faut aussi bien jouer avec ça. Il faut négocier avec ça. Des fois, il faut négocier avec son patron même. Mais, bougez avec, par exemple, je recommence, « Bougez aux heures qui vous conviennent le mieux. » C'est tout simplement que certaines personnes, par exemple, sont du matin, d'autres sont de la mi-journée et d'autres encore de la fin d'après-midi. Je vais vous donner un exemple. Alors, personnellement, moi, depuis toujours, là où je suis le plus performant, où j'ai envie de bouger, c'est vraiment à la coupure de la mi-journée. C'est la mi-journée qui, je préfère à la limite presque rien manger ou voilà, à peine un petit encas. Mais, pouvoir m'entraîner à ce moment-là parce que ça va me faire une coupure qui va me donner la niaque pour la suite de l'après-midi, mais c'est personnel. Alors, j'avais interviewé, il y a quelques années, un cardiologue chirurgien qui avait besoin d'avoir vraiment les idées claires et lui me disait qu'à 6h du matin, son footing était sacré parce que c'est là où il avait vraiment la pêche. Il avait la pêche. C'était un matinale, il se levait à 5h30, à 6h, il faisait son footing par tous les temps et toute saison. Et puis ensuite, il était en forme pour le reste de la journée. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des gens et puis d'autres gens seront en forme en fin de journée, après le travail. Moi, j'ai essayé ça. En fin de journée, je me traîne, quoi. C'est fini, là. On dirait vraiment, le gars, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je me traîne, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, je sais que ça ne me convient pas trop, même pas du tout. Ça, c'était le cinquième principe. Et puis maintenant, le sixième principe, c'est éviter de vouloir absolument tout faire le même jour. Par exemple, je veux dire, voilà, si vous allez dans une salle de sport et que vous dites, voilà, je veux faire tant de temps de cardio et tant de musculation et tant de temps de site. Vous voyez ? Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas du tout une obligation de tout faire le même jour. Vous pouvez très bien faire un entraînement court basé sur un petit aspect des choses. C'est tout, tout simplement. Et puis, par exemple, aujourd'hui, un petit peu de cardio ou aujourd'hui, à l'inverse, un petit peu de gym, etc. On n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé non plus, si on a un programme précis, de se dire, je vais le faire en entier. On peut vraiment sectoriser tout ça. Au bout du compte, ce qui compte, c'est de bouger. Au bout du compte, ce qui compte, c'est de faire plaisir. Voilà. Donc, le message du jour, c'est qu'avec ces six derniers principes, c'est finalement bouger. Naturellement, ce n'est pas l'usine. Ce n'est pas l'usine. On n'est pas en train de pointer. Ce n'est pas les 3-8. En fait, c'est un art de vivre. Et ça devrait être, si possible, un art de vivre en harmonie avec soi-même. Le plus possible, en harmonie avec soi-même. Voilà. C'est vraiment ça, le message du jour. Donc, moi, je vous dis bon entraînement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour me donner de la visibilité et puis pour recevoir toutes les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo va paraître. N'hésitez pas aussi à télécharger le petit e-book gratuit qui vous donne des principes de base d'une alimentation saine sans vous prendre la tête. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !